En plus du terrorisme sanglant qui frappe des citadelles autrefois intouchables, l'islamisme a créé des brèches béantes dans nos villes, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos services publics et même dans nos rues. Et comme si cela ne suffisait pas, les crimes d'honneur s'exportent d'un bout à l'autre de la planète. Le sang des femmes ne coule plus seulement dans les villes éloignées des villages arides ou fleuris du Pakistan ou de Jordanie. Il coule aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Norvège, au Danemark et même au Canada. Combien de filles, de jeunes femmes et de femmes sont victimes de la brutalité de leur famille ? Qui oserait dire que ces dernières ne craignent guère le racisme de leur pays d'accueil, mais sont terrifiées par la violence de leur communauté ? Ceux qui sont en général si promptes à dénoncer les intégristes catholiques ou juifs se trouvent soudainement des accointances avec les intégristes musulmans pour nous chanter les louanges d'un islam sexiste, misogyne, xénophobe et onophobe, et nous dire à quel point il n'est que pure tendresse, alors que les événements de ces dernières années apportent un démentier effroyable, mais bien vivant. J'ai lu le Coran de bout en bout. Je l'ai lu dans le texte. Je l'ai annonné, récité des années durant, en me jurant que jamais je ne m'y soumettrai. Est-ce que c'est pour cela que je suis devenue bien malgré moi la meilleure en littérature arabe, pour comprendre dans les moindres détails le contenu de ce texte ? Certainement. Personne ne viendra me dire aujourd'hui que le Coran n'est que pure tendresse. Mais moi, je ne me suis pas seulement contentée de lire le Coran comme le font certains. J'ai aussi côtoyé des femmes et des hommes qui subissent l'oppression au nom de l'instrumentalisation de l'islam et qui ont fait le serment au monde entier d'écraser l'infâme, comme disait Voltaire. C'est de cette famille que je viens. C'est de cette famille que je me réclame. Une famille de résistants, de gens debout, à contre-corant et à contre-courant de la pensée relativiste, de la rectitude politique qui a fait son nid en Occident. Une famille non pas de sang, mais une famille soudée autour de valeurs et de rêves humanistes. Je vais conclure rapidement avec le discours de Solzhenitsyn à Havard en 1878, intitulé « Le déclin du courage ». Il disait ceci. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui, pour un observateur extérieur. Le monde occidentel a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement et bien sûr aux Nations unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Chers amis, j'en appelle à votre courage. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. Merci, Mme Habib, pour ce témoignage sincère et vibrant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça nous fera plaisir, évidemment, de vous refiler encore la parole plus tard, lorsque les gens de l'Assemblée s'adresseront au panel. Notre prochain conférencier, c'est M. Toufik, artiste d'origine marocaine, il est directeur artistique, metteur en scène, photographe et modèle de ses photos où il traite de l'identité, de l'immigration et de l'intégration. Sa candidature vient d'être acceptée au Future Generation Art Prize. M. Toufik. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, ça va être un peu plus léger. Pas que je remette en question et les dire de Jemila loin de là, mais si vous ne faites pas un stand innovation à la fin du mien, je prendrai ça personnel. Bref, bonsoir à tous. Donc, en fait, c'est ça. Je m'appelle Toufik, je suis photographe, en fait, et plein d'autres choses. Entre autres, le fait qu'il y a toujours un décalage entre ce dont j'ai l'air et ce que je fais. J'ai l'air d'un gros musulman intégriste, je ne le suis pas, je vous le dis dès maintenant, loin de là. Le fait est que je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité, en fait, à cette conférence. Je suis très honoré de voir que je suis en mesure d'apporter quelque chose, en fait, au Québec. J'habite ici depuis bientôt 7 ans. Et je ne vous cache pas que les dernières 48 heures m'ont remis en question sur le fait d'habiter ici ou pas, parce que les tempêtes de neige, un 27 avril, ça ne me tente pas. J'avais envie de la placer. Bref, je peux aussi vous prévenir une deuxième chose. Je m'excuse d'avance des tournures de phrases qui seront un peu crues, et je n'ai pas trop de tact. On va dire que ce n'est pas la force, le politiquement correct et la solennité non plus. Donc, vous n'attendez pas à quelque chose de sensationnaliste, je suis quand même assez mesuré. J'essaie de l'être. Donc, comme disait Maître Hébert, en fait, dans mes photos, je traite de la notion d'identité. Donc, comment est-ce qu'on a construit quand on vient d'un autre pays et tout ça ? Je ne veux surtout pas passer pour un psychologue, un sociologue. Je laisse ça ici. Pardon, Rocher, c'est ça. Monsieur Rocher, désolé. Je ne veux surtout pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis juste, en fait, un simple homme qui a vécu trois fois l'immigration et l'immigration, ayant vécu en France, au Maroc, en France encore une fois, et ici, je peux prétendre savoir comment fonctionnent ces trois pays. En tout cas, j'ose l'espérer. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz. Vous avez une heure et quart pour ça, après. Donc, en fait, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à traiter de la notion d'identité et d'intégration, et j'en ai fait des photos. Donc, mon travail artistique est, paraît-il, pertinent. Donc, j'imagine que je suis là à cause de ça. Ma première question, en fait, que je vais poser, c'est comment est-ce qu'on peut gérer, en fait, son arrivée dans des sociétés multiculturelles et jeunes, comme la société québécoise, quand on vient d'ailleurs. Je dis jeunes, je ne fais pas référence à la population, qu'on sait vieillissante. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, il y a beaucoup d'immigration qui arrive. Je fais référence à l'histoire. Le Québec n'a que 400 ans. Et entre nous, 400 ans, c'est court, surtout quand on voit qu'il y a plein de choses qui se sont passées avant. J'aurais d'abord tendance à répondre à ma première question en disant que toute personne qui immigre, en fait, doit se rendre compte des responsabilités qu'elle acquiert avec la liberté que le pays d'accueil lui offre. Ici, je fais référence concrètement à... Je n'ai pas référence au refuge politique. Ça, c'est une autre histoire. Je parle d'immigration choisie, comme moi, par exemple. Et quitter un pays riche pour venir dans un autre pays riche. Donc, je ne vais pas me plaindre si je suis ici. Je fais avec. De ce constat, en fait, je considère que, quelle que soit notre origine, règles culturelles, locales et tout, on doit, en fait, s'organiser. Pardon. On va le refaire. Je considère que, quelque soit notre origine, on se doit de respecter les règles culturelles, locales. Dans le sens où, on est au Québec. Par conséquent, on va se plier aux règles du Québec. N'oublions pas que je suis un produit de l'assimilation à la française. Donc, j'ai toujours tendance à passer par le côté assimilation. Je suis au Québec, donc je vais au Québec. Je suis en France, je pense à la française. Ça va jusque là ? OK. Donc, la société québécoise, ce qui est important, c'est de savoir, en fait, qu'elle est sortie grandie, mais aussi un peu secouée de la Révolution tranquille, ce que j'aurais tendance à surnommer l'âge de raison. C'est peut-être un peu votre faute, M. Rocher, au passage. Aujourd'hui, en fait, je pourrais quasiment comparer le Québec à un adolescent. Donc, il sait d'où il vient, mais il ne sait pas où il va. Donc, je me souviens d'où je viens, mais je ne sais pas trop où je m'en sors. Je me questionne énormément sur qui je suis et si je suis véritablement l'enfant de mes parents. Moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas pour vous. Ça m'a pris du temps avant d'y répondre. En tout cas, n'oublions pas que toute la grande immigration, en fait, qui est arrivée ces dernières années au Québec met la société québécoise face à différentes problématiques. Entre autres, l'acceptation des différentes cultures étrangères, l'accommodement face à ces personnes qu'on veut, je pense, foncièrement considérer comme néo-québécoises, mais qui ne pourront jamais l'être, en fait, dans le sens où la notion même de québécois me paraît un peu floue, dans le sens où les valeurs québécoises ne sont pas très clairement exprimées et pas véritablement reconnaissables par tous. Je vais poser la question à 3-4 enfants, 2-3 immigrants et 3 aînés, et je vais leur demander quelles sont les valeurs du Québec. Il y aura peut-être un petit silence. Certains vont me répondre, à juste titre, que c'est la séparation religion-État, le fait français et l'égalité hommes-femmes. Ça, c'est ce que je considère être les bases du Québec. Sauf qu'on est véritablement dans de l'abstrait, on est dans un flou, en fait, artistique. Ce n'est pas du concret. Et moi, je considère que quand on est immigrant, on veut du concret pour savoir où on est. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de ce moment-là, ma deuxième question, ça va être quelles sont les limites, en fait, qu'on doit se donner comme société, mais aussi comme immigrant, en fait, pour s'intégrer au mieux. Le Québec, pour moi, est à la recherche de son identité, comme beaucoup, la majorité de cette salle l'est. Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on a toujours parlé français qu'on ne se questionne pas sur son identité.